Bonjour, je m'appelle Marina, j'ai 38 ans, je suis joueuse et capitaine dans l'équipe des verchers. C'est un club situé à côté de Douai-la-Fontaine qui est exclusivement féminin et j'y joue depuis l'âge de 11 ans environ. Et peux-tu nous parler un peu du club des verchers au niveau des équipes de jeunes ? Donc le club est constitué d'une équipe, la première dont je fais partie c'est l'équipe qui évolue en DH, on a une équipe réserve qui évolue en départementale et ensuite on a des jeunes, donc on a une équipe de U18, une équipe de U14 et on a aussi une équipe, enfin c'est pas une équipe, c'est une école de foot en fait, donc des petites jeunes de 6 à 11 ans qui font des plateaux de temps en temps le samedi. Et peux-tu nous faire un bilan de la saison des verchers ? Alors la saison, on a fait une saison plutôt correcte. En fait en général le coach nous fixe des objectifs en début de saison et cette année il nous a laissé nous-mêmes nous fixer nos objectifs. Donc on s'est fixé trois objectifs au niveau du classement général, au niveau de l'offensive et au niveau de la défense. Donc on en a atteint deux sur ces trois objectifs. On avait prévu de finir dans les quatre premières au niveau du classement général et on a fini quatrième. On a fini troisième au niveau de la défense, donc ça c'était atteint aussi puisqu'on devait finir dans les trois premières. Et le troisième qu'on n'a pas rempli c'est au niveau de l'offensive, on avait prévu de finir dans les quatre premières. Et on a fini avant-dernière au niveau de l'offensive. Donc c'est là qu'on a pêché un petit peu, on n'a pas mis suffisamment de buts cette saison. Et sinon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la promotion du foot féminin ? Alors le foot féminin c'est quelque chose qui a bien évolué, notamment avec l'équipe de France féminine et puis la médiatisation qui les met en avant. On a une équipe de France qui marche relativement bien, donc je pense que ça fait beaucoup au niveau des petites jeunes qui veulent jouer au foot, qui s'inspirent forcément de l'équipe de France. Sinon Marina, est-ce que tu as des objectifs personnels dans le football ? Des objectifs personnels ? Non, je dirais que je n'en ai pas forcément puisque j'arrive quand même en fin de carrière. Après, je re-signe pour une saison au moins, donc voilà, on aura toujours des objectifs qu'on se fixera en début de saison, comme on s'est fixé cette saison. On sait que les saisons sont compliquées, les équipes sont... enfin le niveau régional est de plus en plus élevé, donc c'est compliqué de faire bien, mais voilà, on se fixera nos objectifs comme la saison passée au niveau du classement et de la défense. Mon objectif personnel, moi, c'est toujours de prendre le moins de but possible, évidemment. Après, je crois qu'on en a pris cette année 23, donc ça sera déjà de faire mieux que cette saison, et puis après on essaiera de descendre en dessous de 20 si c'est possible. Et tu as toujours joué à un poste défensif ou tu as déjà eu l'occasion de jouer sur des postes plus offensifs ? Non, en fait, j'ai commencé à jouer devant. Quand j'étais jeune, je jouais attaquante. Avec ma sœur, on jouait... moi, je jouais sur l'aile droite et elle sur l'aile gauche. Jusqu'à l'âge de... je dirais 18-20 ans environ, j'ai joué devant, et puis après je suis passée derrière. Et quelles ont été tes motivations de pratiquer le football ? En fait, j'ai commencé avec mon papa, parce que je suivais mon papa tous les dimanches. Et puis, on jouait beaucoup aussi avec ma sœur à l'école. Et puis naturellement, dans le petit village où on habitait, il y avait une équipe de foot. Et on a commencé en mixité, toutes les deux, à l'âge de 6 ans. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'ambiance au Club des Verchers ? Alors, le Club des Verchers, c'est un club exclusivement féminin. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas énormément, mais en même temps, tout le monde se connaît à peu près. C'est un club très convivial. On s'entend bien, il y a une bonne ambiance. C'est très familial, en fait. C'est un petit club, mais très familial. Tu es au club depuis combien d'années ? Alors, depuis que j'ai 11 ans, en fait. Depuis l'âge de 11 ans. C'est ton unique club, finalement ? Oui, en fait, je n'ai jamais changé de club. On a commencé à Noeilles-sur-Léon, parce que le club était là-bas. On a ensuite bougé à Saint-Georges-sur-Léon. Et on a ensuite fusionné avec les Verchers. Donc, à l'époque, il y avait une équipe garçon. Mais c'est le même club. Je suis toujours restée dans le même club depuis que je joue au foot. Et est-ce que tu as eu des offres d'autres clubs ? Alors, j'ai eu, il y a très longtemps, une proposition pour aller jouer à Soyo. Rien d'officiel, mais une proposition lors d'un match où on les avait rencontrés au Verchers. Et à l'époque, j'avais des attaches dans le coin et je ne voulais pas forcément partir très loin. Et la deuxième, c'était, à l'époque, on était aussi en D2. C'était une demande d'humain, en fait. Mais c'était pour jouer au même niveau. Donc, moi, je ne voyais pas l'intérêt de partir du niveau de D2 pour jouer au même niveau. Ça aurait été pour jouer à un plus haut niveau, peut-être. Mais là, je n'ai pas vu l'intérêt de partir au moins. Et puis, je me plais bien au Verchers. En fait, c'est un club où j'ai toujours joué depuis que j'ai commencé. Je n'ai jamais eu forcément l'envie de le quitter. Sinon, quelles sont les qualités requises pour la pratique du foot féminin ? Que tu pourrais dire pour des jeunes filles, en termes de caractère, etc. Alors, je pense qu'il ne faut pas être trop douillette. Parce que c'est un sport qui reste quand même avec des contacts. Il faut aimer courir. Et puis, il faut être combattif. Il faut avoir l'esprit d'équipe aussi. Parce que, voilà, c'est un sport d'équipe. Donc, ça demande un bon état d'esprit. Maintenant, comme tout sport collectif, il n'y a pas de qualité plus pour le foot que pour d'autres. Mais je pense déjà qu'il faut aimer se battre. Se battre dans le bon sens du terme. Et ne pas être douillette. Parce que, voilà, le foot, ça peut faire mal un petit peu. Ce n'est pas un sport. Ce n'est pas de la danse. Peux-tu nous parler un peu des structures du club et au niveau de l'ambiance ? Alors, les structures, on est un club exclusivement féminin. Donc, on est assez libre. On a le club qui est vraiment... Enfin, les terrains qui sont vraiment à notre disposition, aussi bien pour les matchs que pour les entraînements. Donc, on a cet avantage d'avoir beaucoup de liberté par rapport au club de ville qui ont souvent des plages horaires pour les entraînements. Maintenant, au niveau de l'ambiance, il y a une très bonne ambiance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'investissent dans le club, aussi bien au niveau des jeunes que des plus âgés. Il y a beaucoup de bénévoles. Les parents des petites jeunes qui nous aident beaucoup. On est bien entourés au niveau du club. On a une présidente qui est très à l'écoute aussi des joueuses. Donc, c'est très important. On a vraiment une bonne ambiance. C'est une ambiance familiale. Très bonne ambiance. Peux-tu nous parler un peu de votre victoire en finale de la Coupe Atlantique à Bouchemaine dernièrement ? Alors, ça a été une finale un petit peu compliquée puisqu'on a été mené au score 1-0, donc assez rapidement. Et on est revenu, je crois que c'est la 70e, on a égalisé. Et puis, on a marqué en toute fin de match. Il me semble que c'est dans les arrêts de jeu qu'on marque le but vainqueur. Donc, c'était un match compliqué. On s'y attendait. On savait que l'équipe de Bouget, c'était des débattantes. On en était tout à fait conscientes. Maintenant, on savait aussi qu'au niveau de la qualité du jeu, on avait quand même une meilleure qualité de jeu qu'elle sur l'ensemble de l'équipe. Et voilà, on a subi un petit peu leur combativité. Même si nous, on a eu la maîtrise du jeu et puis on s'est procuré des occasions. Enfin, pas des occasions franches, contrairement à elle. Mais au final, voilà, on a fait la différence. On a été plus à droite devant le but sur le peu d'occasions qu'on a eues. Donc, je ne pense pas qu'on l'ait volée cette finale. Je pense que c'est mérité. Un super souvenir, donc. Oui, bien sûr. Voilà, une finale déjà, en finale, c'est génial. Après, la remporter, c'est... En même temps, c'est le but. On ne joue pas une finale pour la perdre. Mais c'est toujours des très beaux souvenirs. Les finales, que ce soit coupe en joue, coupe atlantique, c'est toujours des souvenirs inoubliables.